Mais frérot, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars, oui on est sur NXB aujourd'hui, improbable, mais qui l'eut cru, mais NXB perdure les gars sur la chaîne, malgré tout NXB survit, comme d'ailleurs le jeu survit quoi, c'est vraiment limite, il y a en fait les gars, Momoshiki qui est revenu, un personnage qui m'intéresse, un personnage qui me plaît, et qui était sorti à une époque où NXB commença à partir en couille, Et du coup voilà, le fait qu'il y ait une petite hype autour de ce personnage, qui moi-même pour mon compte est extrêmement intéressant, je me suis dit on va se refaire une petite vidéo invocation les gars, j'espère que ça va vous faire plaisir, j'avais tourné une vidéo analyse du personnage, mais bon je l'ai pas trouvé terrible, vous savez que maintenant les Jutsu, c'est vraiment devenu un bordel les Jutsu, donc j'ai pas trouvé ça intéressant finalement de publier ça sur la chaîne, et évidemment du coup, en fait Momoshiki c'est l'un des personnages à qui j'ai le plus amélioré le linkboard, Donc en plus que maintenant il y a un Rekith qui est malgré tout très bon, bien que j'ai pas totalement été conquis quoi, par ce Rekith, ça reste excellent, et ça reste un personnage que j'avais énormément monté, donc on est parti, on espère dropper sa méga méga rare du coup, la nouvelle rareté des cartes là, depuis le dernier anniversaire, et tout le reste du Rekith, la Limit Break, la 4 étoile, allez c'est parti, On va peut-être faire quelques marabouts malgré tout dans cette vidéo, j'ai pas beaucoup de Shinobi, tain les gars, c'est pas comme à l'époque où j'étais vraiment à fond sur le jeu, et où je faisais beaucoup de vidéos dessus, A l'époque ça balançait des 8000 Shinobi, là j'en ai que 2500 je crois, un petit peu plus, oh petit Rekith de Rin, que je prends, ça commence bien, ça commence bien, ça je dis oui, tous les petits Rekith comme ça de personnages que je n'ai pas, je prends, Anabi, la malédiction, toujours là, toujours présente, putain Anabi gourmet, ils n'ont toujours pas retiré du jeu, les 3 étoiles qui ne servent plus à rien sur ce jeu, les 3 étoiles si c'est pas là pour juste te foutre la haine, baisser ton taux de drop des bonnes 4 étoiles et 5 étoiles, Madara Rekith aussi, Rekith, je ne l'ai pas celle-là non plus, donc je prends, et il y a pas mal de cartes, maintenant du coup que je n'ai pas, Konohamao qui sert absolument à rien, celle-là, je ne l'ai pas non plus, putain par contre ils sont pas fait chier au niveau du design, il n'y a vraiment rien dessus, 3 étoiles, après elle date du début du jeu, ah, Momoshiki, voilà, Rekith, la première 4 étoiles, bon, la multi, on n'a pas d'énorme dinguerie, mais il y a pas mal de nouveautés, c'est pas trop mal pour moi, 4 nouveautés tout de même, toutes les 4 étoiles qu'on a eues en fait sont des nouveautés pour moi, écoute très bien, petit Rekith de Rin, je ne sais pas trop ce qu'il vaut aujourd'hui, mais je vois qu'il y a, encore une fois, voilà, c'est la bible, c'est terrible tout ce qu'ils mettent, il y a trop de trucs, il y a trop d'effets, c'est pour ça, j'avais tourné la vidéo où on analysait le Momoshiki, la vidéo était relativement sympa, mais le temps que je passe pour vous lire globalement en plus, parce que je le résume, pour lire les effets, c'est devenu un bordel, c'est plus de la lecture qu'autre chose NXB, c'est terrible, oh, incroyable, là, c'est 5 étoiles minimum garantie, c'est vrai qu'en fait on est sur un Shinobi Chronicle, c'est pas comme s'il lui avait créé un gros et beau portail, avec des tous les toits à récupérer, si, quoi que si, je pense que si, il y a des tous les toits à récupérer, mais en fait ça m'étonne qu'ils aient écrit Shinobi Chronicle, normalement c'est pour des personnages un petit peu plus secondaires quoi, Momoshiki, ça reste lourd, allez, les frères, je compte sur vous, oubliez pas, les petits pouces bleus de l'amour, les petits pouces bleus de la loque, oui, elle est garantie, elle est garantie, malheureusement c'est une 5 étoiles, ce n'est pas un petit peu plus que ça, allez, la limite break, oh putain, elle fait pas partie de celle que j'ai mis level max, en plus celle-là, ah ça me foutrait le démon sans déconner, la probabilité, mais je n'en suis pas totalement sûr, bon on prend mais, il y avait beaucoup mieux à aller chercher, magnifique, 2 5 étoiles consécutives, ça j'aime, voilà, c'est bon la loque est présente, ça fait plaisir, ça fait plaisir, NXB qui me lance un appel, qui veut revenir un petit peu plus sur la chaîne, mais les gars c'est compliqué NXB vraiment, le jeu a en tout cas vraiment de mon côté pas mal d'épées, en tout cas très bon jutsu, plutôt joli en plus la carte, ils l'ont bien faite, celui-là il est pas mal, l'animation qu'ils ont fait avec un tsunami, plus un fouton incroyable, mais cette multi, cette multi qui me régale c'est les pouces bleus de l'amour, non, par contre, mais d'où il sort Idan, on s'en bat les couilles, il s'abit un perso par contre, Osef, mais je me voyais déjà avec Momoshiki, là j'étais sûr c'était lui, mais pas du tout, Idan sorti du néant, je savais qu'il avait eu un re-kit, mais j'étais même plus sur le jeu quand il l'a eu, tellement je m'en battais les couilles, j'ai vraiment même pas voulu le voir son re-kit, bon, on va lire la carte, on va voir, lui il y a moyen qu'il fasse un effet sympathique pour le jeu en défense quand même, du point de vue où il revient à la vie ou quoi, avec un personnage comme ça qui est censé être immortel, c'est sûr ils ont dû faire un délire comme ça, elle est incroyable, animation, 5 étoiles, on est à 3 5 étoiles dans cette multi, c'est pas mal, yes, nous doublons, pour la mettre limite break 1 ou 2, 2 je sais plus, je crois qu'il en faut juste une pour la mettre limite break 2, c'est très bien, c'est très bien, franchement pour l'instant les gars, comparé à mon taux de drop à l'ancienne à l'époque, franchement on est sur un taux de drop très correct, avant il fallait que je balance combien de shinobites, pour avoir ne serait-ce qu'une 5 étoiles, donc c'est pas trop mal, on a eu la 5 étoiles et la 4 étoiles de Omoshiki, maintenant il faudrait la 6 étoiles, ça, ça serait magnifique, la petite 4 étoiles encore pour augmenter le level, on prend, tant qu'elle tombe pas 18 fois ça va, là pour l'instant ça passe encore, alors Idan qu'est-ce qu'il fait un petit peu là, 10 mois qu'il a fait qu'il revienne à la vie dans l'effet de base de l'attaque ultime, ah là il revient à la vie, au level 8, au level 8 quand même, il revient à la vie s'il est tué, ok, oh l'effet n'est pas si long que ça, oula ouais, vraiment, ils ont pas voulu non plus le rendre trop cheaté, lui c'était vraiment un des personnages poubelle du jeu, il était dans les bas à fond, alors qu'il y a vraiment moyen de faire un truc avec lui, bon en tout cas il y a un C-built-in, il revient à la vie, donc mine de rien je trouve que l'effet est court, mais il y a ce qu'il faut, c'est pas mal, maintenant reste à voir la portée, non franchement ça va, ça me fait plutôt plaisir, je suis plutôt content, et très belle multi, ça fait combien de siècles que j'ai pas fait une multi avec 3 5 étoiles, plus une 6 étoiles, vraiment impeccable, allez on continue, et je crois les gars, j'avais pas terminé de vous le dire, mais voilà, s'il y en a encore qui sont à fond sur NXB, qui en veulent davantage sur la chaîne, les gars, vraiment je compte sur vous pour une chose, une chose très importante, c'est les pouces bleus de l'amour, vraiment les gars, c'est gratuit, ça montre un petit peu que voilà, vous êtes toujours présent, la commune NXB, et si on atteint vraiment des beaux chiffres, ça peut vraiment me donner envie, qu'on aille continuer davantage, c'est vrai, il y a 5 étoiles minimum garantie, donc l'animation, ne veut pas dire grand chose, elle est quasiment garantie quoi, qu'est-ce qu'on a ? Ah sa souris, je l'avais déjà celle-là, mais vas-y je prends, je prends pour lui augmenter le level, je crois que j'avais juste une seule fois à dropper, donc allez on prend, allez sors-moi un petit peu, 5 étoiles et 6 étoiles encore, comme l'autre multi, voilà c'est pas mal, c'est pas mal putain, compare à mon taux de drop habituel, et le double, le triplon encore, de Momo Shiki, qui je pense va revenir en défense, son attaque ultime malheureusement, elle a pas le fait qu'il revienne à la vie, dans l'effet de base du Jutsu, c'est un truc vraiment très important, surtout qu'en plus, quand il était sorti sur le jeu, lui, c'était l'un, si ce n'est même le meilleur, quand il était sorti en défense sur le jeu, il était incroyable en défense, je m'attendais à ce qu'il ait le fait qu'il revienne à la vie, dans les spé, dans les, ah j'arrive, frère, je crache en plus sur le téléphone, je m'attendais à ce qu'il ait l'effet qu'il revienne à la vie, dans l'effet de base du Jutsu, mais non, il avait dans le X-Boost, donc bon, c'est un peu moins bien, quoi, ça ne va pas toujours à, proc, l'effet ne va pas toujours être là, celle-là je crois, je ne l'ai pas encore level max, donc on prend, ça fait plaisir, une petite 6 étoiles, peut-être pour terminer, animation, mais ça pue un peu la 4 étoiles quand même, on peut y croire, la 4 étoiles, allez, une Rekith que je n'ai pas, ce serait bien, où Takata se clocha, avec son peignoir de merde, et ses bubules, je ne peux pas me le voir, non, tout ne met pas ça, tout ne met pas lui, putain, Kakuzu, et voilà, terminé, ok, bon, pas incroyable, mais pas dégueu, franchement, tant que j'arrive encore à avoir des doublons de lui, là, ça me va très bien, pour ce qui est des levels de la limit break, et de la 4 étoiles, je suis plutôt bien, là, ça y est, c'est level max, j'ai tout ce qu'il faut au niveau crapaud et tout, non, vraiment, là, ce qui manque, ce serait la 6 étoiles, il me reste 1400 shinobits, choper la 6 étoiles, ça me régalerait, et là, en plus, on récupère ça, qui je crois, pour le link board, ça permet de continuer à l'avancer, donc ça m'intéresse, ça m'intéresse, allez, on continue un petit peu, ils ont fait un petit effort commercial aussi, sur le prix, je vois, 400 shinobits, la toute première 250, il est pas trop mal, mine de rien, en fait, le portail, bon, après, je pense pas qu'on est vraiment sur le meilleur réquid du jeu, la dernière, moi, de ce que j'ai vu, voilà, dans la vidéo que vous ne verrez pas, du coup, il m'a pas totalement emballé, le perso, c'est très bien, mais voilà, il y a mieux, quoi, vous savez que moi, j'aime bien invoquer vraiment sur le top du top, en général, à l'anniversaire, là, c'est pas non plus le top du top, mais évidemment, ça reste très bon, allez, cette multi là, je la sens pas trop par contre, pour l'instant, globalement, chaque multi, il y avait des petits trucs qui m'intéressaient, la première, c'était la moins bonne, mais on a eu pas mal de réquits, donc c'est bien, oh là là, Hinata Awalp, mauvais présage, et là, celle là, par contre, c'est vraiment la multi qui pue un peu la merde, non, oh là là, toutes les trois étoiles, mais ça sert tellement plus à rien, mais même un mec qui commence le jeu maintenant, les trois étoiles, franchement, c'est terrible, comment c'est nul, bon, c'est sûr, certains là, sa quatre étoiles, elle est déjà à level max, non, éclaté, pire multi jusqu'à présent, le stagiaire est présent, allez, on renvoie, j'ai la flûte les gars avec moi, la flûte de l'Alex sur cette multi, cinq étoiles minimum garantie, encore une fois, tu vois, c'est pour ça, il y a quand même des petites promotions intéressantes sur ce portail, on tourne autour de l'œil gauche, œil droit, orteil gauche, orteil droit, et on lâche, et j'ai pas dit le truc habituel les gars, parce que ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est que ma putain de tante, elle espionne la vidéo, et ça vient casser les couilles frère, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut pas parler de que t'as une chaîne YouTube ou quoi, ta famille frère, je le savais, depuis le début frère, c'est pour ça, ça s'est su le plus tard possible, mais maintenant que ça se fait, en tout cas très bien, voilà, le triplon, maintenant c'est la famille qui casse les couilles gros, à espionner, et à dire de la merde, la multi n'est pas terminée, ça a commencé bien, sous l'effet de la rage, le stagiaire a cédé, la flûte, de la Halec, incroyable, la flûte, qui remarche, après des décennies, incroyable, il ne fait que tomber, il ne s'arrête plus, la flûte, qui regagne notre coeur, la flûte, qui nous renvoie, un message fort, magnifique, et la multi n'est pas terminée, incroyable, la flûte, de la Halec, c'est incroyable, le retour, le comeback de la flûte, les gars, après des décennies, après des dizaines de lives, et de vidéos invocations, où la flûte avait été corrompue, par le mal, par l'esprit malin du stagiaire, elle est de retour, sur une vidéo NXB en plus, les gars, ça c'est beau, voilà, là je suis content, là ça fait plaisir, tu vois, il a fallu que je m'énerve, que je parle de la tente, de la famille, additionnée à la flûte, de la Halec, le drop ne pouvait être que certifié, mais incroyable, mais ça continue, oh là là, mais quel multi, la meilleure multi en plus, et la meilleure multi pour moi, depuis très longtemps, sur NXB, ça n'arrête plus, Momo, je sais qui vraiment, qui veut revenir dans l'équipe, ça me fait, incroyable, 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 mais quel multi, mais quel dinguerie, la flûte, le comeback de la flûte, les gars, mais je vous le demande, est-ce qu'elle reprend son trône, qu'elle avait créé, le trône, du meilleur marabout de la scène, incroyable, multi, putain, la plus belle depuis longtemps, et là encore une fois, mon gars, une 4 étoiles, que je n'avais pas, réquitte celle-là, magnifique, et très belle petite carte, là sur le côté, le petit rond, magnifique multi, ça, ça me fait plaisir, les gars, on ne peut que s'arrêter, sur une si belle multi, mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé, les gars, ça, 3 fois la limite break, 2 fois la 6 étoiles, dans la même multi, dinguerie, je m'arrête là, on est rentable, avec si peu de chinobit, vu mon taux de drop habituel, je m'attendais à ce que, gros, voilà, à la limite, on chope une limite break, mais rien de plus, et gros, il m'en reste encore 617, j'en ai du coup dépensé combien, 1700, 1800 à peu près, vu qu'il y a eu des promotions, ce qui est vraiment pas grand chose, 1700, 1800, et on a tout drop, et avec des doubles en plus, magnifique, j'espère que les plus beaux de l'amour aussi, ont joué un grand jeu là-dessus, j'espère que vous avez matraqué ça, les frères, si vous voulez davantage de vidéos NXB, les gars, c'est important, j'espère, cette vie vous aura plus, j'espère que la luck sera avec vous, on rend la luck ici, portez-vous bien, et aussi les gars, oui, très important, on termine cette vidéo, que je vous rappelle ça, normalement, vendredi, mon clan, les gars, vous vous souvenez, à l'époque, j'avais créé le clan Xoxolito, incroyable, magnifique clan, historique, et bien, il y a moyen que vendredi, je le récupère, les gars, si tout se passe bien, je mettrai Snyler, chef adjoint, et du coup, on pourra reprendre, les gars, voilà, s'il y en a parmi vous qui ont un clan de merde, on pourra de nouveau recruter, et Xoxolito, renaîtra de ses cendres, les gars, bien que, bon, je ne vais pas non plus être très présent, moi, sur NXB, mais voilà, des bisous, portez-vous bien, allez, ciao, ciao, ciao,